Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Samir Diabali TV. Je vous remercie énormément de m'avoir autant suivi lors de ma dernière interview en Italie avec Mehdi Benatia. J'ai lu vos commentaires et sachez qu'ils m'ont énormément touché et que j'espère continuer à vous apporter un contenu de qualité. Je suis ici dans ce club mythique français, le Racing Club de Lens. Il est défenseur central, il est international algérien et il accepte de nous ouvrir les portes de chez lui et de nous faire partager son quotidien. C'est Mehdi Tarate. Allez, suivez-moi. Bonjour Mehdi, comment ça va ? Ça va Samir et toi ? Ça va, super. Je tiens vraiment à te remercier déjà pour le temps que tu m'accordes. En fait, tu es beaucoup suivi par les supporters algériens et les supporters l'Ansois. Et j'avais envie en fait de leur donner un plaisir, c'était vraiment d'essayer d'entrer en immersion dans la vie de Mehdi Tarate. Donc je sais que ce n'est pas toujours facile, alors je te remercie pour ça. D'accord, t'es le bienvenu. Et je te remercie, puis j'espère surtout que tu vas jouer le jeu. Oui, c'est... T'as plutôt intérêt à jouer. Donc surtout d'en savoir sur ta vie de footballeur et aussi ta personnalité. Parce qu'en réalité, avec les petites recherches que j'ai faites à droite, à gauche, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir un Mehdi Tarate qui s'exprime et puis qui raconte aussi ce qu'il fait au quotidien, quels sont ses loisirs et qui est Mehdi en dehors d'un terrain de foot. Donc j'ai voulu en savoir un petit peu plus sportif encore une fois. Merci beaucoup pour ce ton qui est précieux. Mehdi, je vais juste refaire un petit point sur tes débuts dans le football. Donc t'es originaire de la région parisienne de Saint-Génével-des-Bois, en Essonne, dans le 91. Et t'as joué principalement dans les villes autour de ta ville ou à Saint-Génével-des-Bois, là où tu es évolué à l'époque en CFA2. Et t'as été recruté par le LOSC. J'avais 21 ans. 21 ans, d'accord. Je vais y revenir pour ta signature au LOSC un peu plus tard dans l'interview. Mais j'ai vu quelques interviews de toi où on évoquait en fait un parcours atypique de Mehdi Tarrat car tu n'as pas fait de centre de formation de football. Donc entre guillemets, tu n'as pas emprunté le chemin classique. Et je voulais savoir comment tu te positionnais par rapport à cette expression-là. Est-ce que tu sentais, toi, que t'avais un parcours atypique ? Est-ce que t'es ok ? Est-ce qu'on peut parler de parcours atypique simplement ? Moi, ça ne me dérange pas l'idée de parler d'un parcours atypique dans la mesure où, en effet, si tu regardes le cursus habituel des footballeurs, en général, ces centres de formation, signature d'un contrat pro et les découvertes du monde pro, moi, ça a été un peu différent. J'ai fait mes études, j'ai eu une vie normale et j'ai eu la chance de percer sur le TAR et de rejoindre un club professionnel qui était le LOSC. Après, atypique, ça me dérange un peu plus quand on me parle de chance ou autre. Moi, j'ai... Comment t'expliquer ? J'ai fait mes études, j'ai évolué en club, j'ai fait ma formation de footballeur. Je n'ai jamais eu l'idée de me dire que je ne pouvais pas devenir footballeur professionnel et les gens te le rappellent quand tu as un parcours différent. On te dit que c'est trop tard. Voilà, tu as un certain nombre de remarques qui pourraient te démotiver. Et je l'ai utilisé plutôt comme une force. Pour moi, tout me semblait normal. J'avais 20 ans, jouant un CFA2 en région parisienne. J'avais mes études, certes, à côté, mais quand je jouais contre des réserves pros, les autres avaient une vingtaine d'années, donc j'étais dans le bon timing. C'est là où c'est intéressant. C'est qu'en fait, on se pose la question, c'est que cette interview qu'on réalise ensemble aujourd'hui, il y a certainement des milliers de jeunes en centre de formation qui vont la regarder ou alors plusieurs joueurs de CFA ou de CFA2, donc les niveaux aujourd'hui ont changé, c'est National, National 2, et qui ont envie de suivre ton chemin, ton parcours, mais qui se disent, exactement comme tu me l'as dit, peut-être qu'il y a un peu trop de freins. Ces freins-là, ça peut être beaucoup de choses. Écoute, c'est compliqué. Écoute, c'est trop tard. Voilà, tout un tas de choses qui viennent polluer le cerveau. En réalité, si tu avais un conseil à donner à tous ces jeunes-là qui souhaitent suivre ton chemin, quelles qualités tu leur préconiserais d'avoir pour devenir footballeur professionnel, même s'ils n'ont pas emprunté ce fameux chemin classique ? Déjà, pour préciser, il y a une réalité, c'est que le football, c'est un milieu où il y a beaucoup de prétendants et peu d'élus, donc ça, il faut le garder à l'esprit. Après, moi, si j'ai un conseil à leur donner, c'est de croire en eux, voilà, d'avoir confiance en eux et qu'il y ait une certitude, c'est que le travail, ça finit par payer. Donc voilà, c'est de leur permettre de continuer à croire en leurs rêves, quel que soit leur âge. On regarde aujourd'hui le football, il y a des parcours, on voit des joueurs émerger à 26, 27 et même plus tard. Donc voilà, c'est de faire ce qu'ils ont envie de faire sans que personne puisse les démotiver. Pour revenir à toi, moi, il y a quelque chose qui a fait que j'avais envie de te poser cette question-là, c'est qu'on a vu plein de stars aujourd'hui, plein de footballeurs qui ont aujourd'hui percé et qui ont dit, entre guillemets, c'est simple, si ça n'avait pas été le foot, ça aurait été la rue, tout simplement. En gros, le football, ça aurait été leur dernière chance vraiment de se trouver une place certainement dans la société et comme on l'a évoqué ensemble tout à l'heure, il faut quand même le rappeler aussi pour te connaître un petit peu plus, c'est que tu as eu un parcours scolaire admirable et que tu étais issu du domaine bancaire, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, à l'inverse de beaucoup de footballeurs professionnels, on est d'accord, toi et moi, que si tu n'avais pas été footballeur pro, tu te serais certainement trouvé une place dans la société et tu aurais certainement eu un métier dans les finances ou dans le secteur bancaire. Donc, la question réellement, c'est comment on arrive à être toujours déterminé à être footballeur professionnel quand finalement, on avait le choix de faire plusieurs choses dans la vie. C'est-à-dire que toi, l'inverse des autres, c'est qu'eux, ils te disent, c'était le foot ou la rue. Toi, ce n'était pas ton cas. Tu as étudié, tu as fait plusieurs choses. Comment tu as fait pour être bon dans plusieurs domaines et puis surtout de ne jamais oublier cet objectif d'être footballeur professionnel qui était ta passion ? Écoute, quand on parle de chance, j'ai peut-être eu la chance d'avoir une famille et un environnement stable. Mon père m'a rappelé que dans la vie, il fallait travailler. Donc, j'ai gardé à l'esprit que le football, je voulais en faire mon métier mais que cette certitude de pouvoir réussir, je ne l'avais pas. Donc, parallèlement, ce qu'il fallait que je fasse pour pouvoir espérer avoir une vie correcte, c'était travailler et me donner la possibilité d'apprendre un métier. Donc, j'ai fait mes études et à côté de ça, j'ai continué à jouer au foot en croyant que j'allais devenir professionnel. Voilà, c'était juste me permettre, me garantir d'avoir la possibilité d'avoir un avenir serein. Pour en revenir à ta première signature dans un club professionnel qui n'est pas très loin d'ici, d'ailleurs, le LOSC, quand tu as été recruté, on te compare même à Adil Rami. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours au LOSC et l'envie réelle de savoir pourquoi l'aventure de Méditerrapes ne s'est pas prolongée à Lille ? Pour te faire un bref résumé, je suis arrivé au LOSC, j'avais 21 ans. J'ai évolué les deux années qui ont précédé en CFA2, en région parisienne, où j'avais fait des saisons bien abouties. Et le LOSC m'a contacté pour venir participer à un genre de détection, ce qu'ils appelaient la Star Academy à l'époque, où tu as un ensemble de joueurs qui ont été supervisés durant la saison. Donc j'ai participé à cette détection et j'ai été retenu. À l'issue de ça, j'ai fait une première année au LOSC. C'était une année test parce que je passais entre guillemets d'un rythme amateur à un rythme professionnel avec une charge de travail bien plus élevée. Et ils voulaient voir si j'allais pouvoir m'acclimater à cette manière de travailler. Donc ça s'est bien passé. À l'issue de cette première année, j'ai signé mon premier contrat professionnel. Et j'ai fait une saison suivante. Et en fait, tout simplement, j'ai quitté le club. J'ai résilé mon contrat professionnel. S'il faut que je redescende d'un échelon pour ensuite mieux remonter, je vais le faire. Donc du coup, j'ai résilé mon contrat et charge moi le Paris FC. Le résultat des cours, c'est qu'au Paris FC, tu finis meilleur joueur de la saison du PFC. Élu par les supporters. Exactement. Tu fais deux saisons pleines et en plus de ça, tu connais ta première sélection d'équipe nationale d'Algérie. Est-ce qu'on peut parler de saison d'épanouissement au Paris FC ? Tu étais proche de la famille, des amis, j'imagine que tu étais totalement épanoui. Oui, carrément. C'était une de mes plus belles saisons. C'était mon premier match professionnel à mon arrivée après l'accession en Ligue 2. C'était ma première convocation en équipe nationale. Là, je ne peux pas te décrire ce que ça représente. On y reviendra après pour l'équipe nationale. Et voilà, c'était une saison pleine aussi parce que j'ai eu plus jeune des petits pépins physiques et là, je venais d'enchaîner deux saisons en plus de 30 matchs. Donc, c'était aussi un point important et voilà, comme tu l'as dit, c'était des saisons où j'ai pris beaucoup de plaisir. Du coup, après tes deux bonnes saisons au Paris FC, tu es à peine recruté par le Red Star que tu es tout de suite remarqué par le Sko d'Angers. Donc, début pour Méditerrad dans l'élite. C'était quoi ton ressenti, tes premiers pas en Ligue 1 ? Comment tu les as vécu ? Dans un premier temps, comme toutes les divisions que tu découvres via un temps d'adaptation, il faut pouvoir encaisser le changement de rythme. Après, ce n'était pas quelque chose de nouveau en soi pour moi parce que je pense avoir fait presque à 2 ans ou 3 exceptions près toutes les divisions en France. Donc, à chaque fois, il a fallu se réadapter, s'adapter au rythme et se dire qu'on mérite sa place et prouver. Donc, ça s'est passé comme ça. Donc, tu arrives et tu essaies de t'intégrer au plus vite, tu observes et puis après, tu avances. Donc, toi qui as pu connaître les deux niveaux, la Ligue 1 et la Ligue 2, il y a une grande différence entre ces deux divisions ? Je ne sais pas. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, les deux divisions se sont bien resserrées. Après, la Ligue 2, c'est réputé pour l'impact. et disons que la Ligue 1, c'est un peu plus technique et dans les zones de vérité, ça va un peu plus vite. Voilà, il y a des différences tactiquement, mais comme tu peux le voir aujourd'hui sur les confrontations que tu retrouves entre les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2, l'écart, il n'est pas énorme. Je pense, à part quelques équipes qui naviguent dans le haut de tableau en Ligue 1. Pour toi, tu ne fais pas partie des gens qui pensent que ce fameux barrage entre le 18ème de Ligue 1 et le 3ème de Ligue 2 qui va faire le barrage du coup, n'avantage pas le club de Ligue 1. J'ai eu vraiment plusieurs, plusieurs, sur les réseaux sociaux, des tweets, des articles où les gens pensent entre guillemets que cette règle a été créée pour avantager le 18ème de Ligue 1. Tu es d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça parce que tu as un système de barrage de la 5ème à la 3ème équipe où tu as le 5ème qui va aller rencontrer le 4ème, le victorieux de ce match-là ira rencontrer le 3ème et ainsi de suite. il y a un avantage dans la mesure où lorsque l'équipe de Ligue 2 se retrouvera confrontée à l'équipe de Ligue 1, elle aura plus de matchs dans les jambes. Il y a l'enchaînement des matchs, tu fais avec l'effectif que tu as au moment venu, donc si tu as des blessés ou des aléas, voilà, il faut y faire face. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a un léger avantage. Après, ça n'empêche pas à des équipes de Ligue 2 qui ont fini 3ème de pouvoir monter. et ça a été le cas avec 3 lorsqu'ils ont accédé à la Ligue 1, donc c'est possible. Avec le fameux exploit de Benjamin Nivet à son âge qui est un bel exemple justement. Exactement. Pour en revenir sur ton passage en Ligue 1 ou ce qu'au danger, contrairement au Paris FC, tu as fait une saison moins pleine, en tout cas, en termes de minutes jouées. Tu l'expliques par quoi et surtout, ce que j'ai envie de savoir, est-ce que tu as des regrets ? Est-ce que tu te dis j'aurais aimé faire des choses différemment ? Est-ce que j'aurais pu montrer plus de choses ou alors pas du tout ? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir tout donné et aucun regret ? Non, moi, j'ai une philosophie de vie où te parler de regrets, ce ne serait pas un sujet. Après, je pense que j'aurais pu montrer plus. Mon poste de prédilection, ça s'est toujours su, je pense, c'est le poste de défenseur central, c'est le poste pour lequel j'ai été convoqué en équipe nationale. C'est le poste où je pense être le plus à l'aise. Je n'ai pas eu ma chance à ce poste-là, je suis arrivé et j'ai été recruté pour le poste de milieu défensif, Sentinelle devant la défense. et donc ça aussi, ça a joué. Après, il n'y a pas d'excuses, ça s'est passé comme ça parce que ça devait se passer comme ça et je n'ai pas de regrets. Plus de ferveur, public du RC Lens ou équipe d'Algérie ? Cette année, je me sens que dans le vestiaire, il y a quelque chose que... RC Lens et en légumes. ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...